bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur halo infinite sur xbox series x alors c'est pas une vidéo découverte puisque j'ai déjà joué un petit moment et j'avais dit de façon j'aurais pas forcément le temps de faire de vidéos découvertes je vous ai sorti gear club 2 version next gen on va dire maintenant on va s'attaquer un halo on va commencer par un premier truc c'est qu'aujourd'hui on est dans un open world ce qui est quand même nouveau dans la série même si avant on était comme dans des grandes zones et tout là c'est un open world donc open world avec des choses qui se qui apparaissent sur la carte donc j'ai fait déjà pas mal de trucs de ce côté là celui là je l'ai fait c'est un truc qu'il fallait péter des réserves de carburant tout ça fin je l'ai fait je les ai bien fait chier ici c'était des marines des squads qui avaient besoin d'aide ça c'est des points des modules de spartan qu'il faut absolument récupérer ça j'y suis pas encore allé mais lui je les tuer dans un autre truc alors va falloir que j'aille voir ici quand même ce qu'il ya mais mais c'est très bizarre c'est pas grave j'irai voir donc là c'est encore des points alors ces modules je vais vous montrer tout de suite à quoi ils servent ils servent à faire ces améliorations là alors ça les c'est des équipements qu'il faut comme on peut dire acquérir en trouvant des armures d'autres spartan soit mort soit enfin voilà il ya des choses à faire avec ça qui vous rajoute des compétences et sinon les compétences que vous avez de base puisqu'aujourd'hui un grappin c'est une des nouveautés aussi du gameplay vous pouvez les améliorer en trouvant donc ces fameux points sur la carte moi j'ai pourtant j'ai beaucoup poussé le bouclier pour l'instant ensuite vous avez les bases les bases avancées donc ce genre de non ça c'est le donjon pardon ça donc que je les ai prises ici et là on est sur celle là la seule chose que je suis pas allé voir dans cette zone c'est ça et ça je crois que c'est des des trucs pour les a personnalisé les armures en multijou à regarder là c'est une texture d'armure c'est des choses comme ça en fait donc je suis pas sûr que c'est une grande utilité là c'est pareil il y avait des soldats à aller aider j'y suis allé il y en a d'autres ici vous voyez qu'on peut aller aider et et donc il va falloir prendre les bases petit à petit et il ya évidemment un scénario à suivre la tour j'y suis allé je les fêtes chaque loque ah ouais non c'est pas le même d'accord lui c'est au croc effectivement donc j'y suis allé et là maintenant il faut que j'aille jusqu'ici dans le site de fouilles pour aller voir un truc sachant qu'entre deux voilà il ya des bases avancées donc ce serait bien qu'on s'en occupe est ici il ya un statut de la cible il ya une cible à abattre ok bon donc voilà comment le jeu il est construit globalement donc je vous ai montré les améliorations donc les bases avancées vous pouvez après débloquer des soldats des armes des trucs pour vous aider dans ces bases des véhicules donc vous avez des cibles à abattre comme on a vu et une base de données où vous récupérez des fichiers audio il ya pas mal de choses à récupérer un peu partout donc donc ça fait des petits trucs à récolter en plus voilà c'est même pas comment je vais appeler cette vidéo si je vais l'appeler première impression je ne sais pas alors qu'est ce qu'on va pouvoir aller faire maintenant il ya un module ici ma merde je l'ai raté quand j'y suis allé bon c'est dommage alors par contre la conduite des véhicules ils ont gardé à l'ancienne avec les deux joysticks un joystick pour pour accélérer et un joystick pour tourner je suis plus du tout habitué à faire ça je vous avoue que c'est un peu la merde on va y aller à pied donc après au niveau du gameplay c'est quand même plus dynamique que ça ne l'était avant et surtout vous le voyez c'est super fluide et ça ça fait plaisir ensuite on a donc je vous le disais merde ça c'est une grenade raté on a le grappin qui va pouvoir servir à escalader faire ce genre de choses par exemple moi je m'en sers pas mal comme ça ah mais du coup ils sont revenus là il faut que j'aille tout en haut de la tour mais cette tour elle va être à nouveau blindée d'ennemis on va voir si on peut pas essayer de passer autrement après bon visuellement il y a eu pas mal de débat et comme je vous l'avais dit dans la vidéo la vidéo sur le multi en fait le problème c'est qu'ils avaient annoncé nouveau moteur graphique et tout donc c'est le cas il va tout déchirer machin on peut pas en vouloir au mec de dire on va faire un truc qui déchire c'était certainement leur volonté regardez là les éclairages sont sympas et tout mais le problème c'est qu'à un moment donné microsoft il leur a dit les gars calmez vous quand même parce que votre moteur qui déchire là va falloir qu'il tourne sur xbox one quand même et donc bah forcément des pauvres mecs ils sont passés de on va faire un truc qui déchire il faut qu'on fasse un truc on va faire un truc next gen qui déchire et tout il faut qu'on fasse un truc qui tourne aussi sur une console de 2013 qui est un peu fatigué bah c'est un peu compliqué on peut pas leur en vouloir maintenant entre ce qu'ils avaient montré la première fois et ce que c'est devenu aujourd'hui il y a quand même un sacré écart pas escaladé par là il y a quand même un sacré écart donc il faut quand même le reconnaître j'ai cru que j'allais reglisser jusqu'en bas voilà à un moment faut quand même reconnaître ça maintenant tout n'est pas tout n'est pas parfait c'est pas c'est pas tout le temps ultra beau mais c'est pas non plus moche je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là clairement je passe par des endroits je suis pas sûr que que ce soit prévu qu'on puisse faire ça enfin prévu dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait moyen de rentrer par ici alors là ils sont un peu débilos ça mais eux c'est normal il y en a un qui tourne en rond depuis tout à l'heure ici pas grave on va y aller et comme ça je vais essayer de pas vous spoiler des missions on va dire principales oui c'est ça la fois que je suis venu là les gars je vous ai fait du mal quand même n'oubliez pas ça ils ont une petite tendance à l'Alzheimer j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde quand même et que ce qui s'est passé la dernière fois en fait ça a été quand même pris en compte et que ceux qui restent là en gros c'est ceux que j'ai pas croisé c'est pas à mon étage non non attendez excusez moi j'ai le chat qui essaye de me grimper dessus c'est pas le moment ça ça me dévoile la position des ennemis dans la zone moi je m'étais arrêté à cet étage je n'étais pas allé plus haut parce qu'après j'étais parti par là j'étais redescendu parce que je suis déjà venu dans cette tour et honnêtement pour l'instant je suis désolé c'est assez sombre du coup moi je serais bien allé voir lui puisque c'est une cible à aller chercher donc on va y aller tranquillement je vais vous faire des cuts certainement sur la route aussi pour aller plus vite donc voilà en gros c'est un un lot avec une formule open world qui est plutôt pas mal pour l'instant en tout cas j'aime plutôt bien là ça va permettre de voir des environnements plus dans la nature et tout parce que c'est vrai que dans la tour il faisait un peu sombre c'était un peu voilà donc là au moins bon les deux zigotos ils sont censés me suivre mais comme vous le voyez ils avancent pas pour l'instant la campagne est pas jouable en coop malheureusement ce sera le cas après ça va arriver dans une mise à jour mais pour l'instant c'est pas le cas c'est un peu dommage étant donné que c'était quand même le truc des halos de pouvoir faire la campagne en coop mais bon ça arrivera bien à un moment donc on verra à ce moment là si ça marche bien il est pas mort ce con il est pas mort ce con il est petit là ils sont toujours aussi débiles là ils vont nous deux ok il n'y a rien par là par ici ça traîne donc à mon avis c'est pas pour rien et là il y a des petits effets de lumières qui sont sympas de reflet et tout moi je trouve ça très correct après c'est sûr que quand tu annonces une méga claque là je sais pas du tout où je vais il y a un sniper là bas ils m'ont pas suivi les deux zigotos ça va être sympa ça ah si ils sont là j'arrive vite putain vous pouvez pas ils sont où les deux là vous pouvez pas niquer eux voilà je puisse niquer le snipe ah oui vous soyez mort les gars allez on vient de chercher le trou du cul oh merde oh non je les aime pas eux j'ai vu lui là bas en plus j'ai vu regardez il jette des grenades ce connard tu comprends maintenant c'est fini je vais me faire buter là oh bah oui je me suis fait buter bon bon je vois un petit bâtard je vois un petit bâtard hop là on va courir un peu allez j'ai éclaté le plus important puisque j'ai buté ma cible principale je l'ai trouvé à l'attaque la cible et ses sbires ont été éliminés les taux se desserrent un peu plus sur l'UNS voilà dites major vous avez vu l'arme modifiée que la cible portait plutôt ingénieuse même pour les parias du coup je l'ai copié j'ai envoyé des schémas modifiés à nos bases d'opérations avancées ça devrait nous aider j'allais vous dire d'envoyer un mot de remerciement pour cette amélioration mais le destinataire étant mort vous pouvez laisser tomber bon et en plus on récupère son arme et bah ça c'est plutôt cool on a fait le ménage on a récupéré son arme j'ai pu vous dire à peu près ce que je voulais vous montrer un petit peu du coup à quoi ça ressemble sans vous montrer une mission du scénario tout ça alors quand on regarde là comme ça vous inquiétez pas c'est pas des textures buggées ça ça c'est des murs comme celui-là en fait en gros c'est ça c'est pas des textures buggées vous inquiétez pas écoutez on va s'arrêter là dessus mes potes marines je pense qu'ils sont morts malheureusement voilà j'ai pu à peu près faire le tour vous montrer à peu près ce que je voulais faire le tour des améliorations d'armure etc après on a toujours des musiques super cool dans Halo là ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un petit voyage rapide ici et qu'on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo voilà donc c'était on va dire mon avis mes premières impressions je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo sur Halo Infinite donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous normalement la prochaine vidéo on va se faire la petite démo technique Unreal Engine 5 là de Matrix je pense qu'on va la faire en vidéo je l'ai pas du tout démarré encore et puis après on verra bien voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous